Je vous le disais en sommaire, le 29 mars prochain, le Royaume-Uni pourrait sortir de l'Union Européenne qui sera donc composée de 27 pays au lieu de 28. Quelles conséquences pour le port de Saint-Malo ? C'est le dossier que vous avez préparé pour nous, Raphaëlle. Oui, je me suis intéressée sur quel impact pourrait avoir le Brexit sur le troisième port de Bretagne, qui est Saint-Malo. Martin Merrier, vous êtes le vice-président du Conseil Régional en charge de l'économie. Quel est le rôle exact de la région dans les discussions ? Il est en fait, il faut le replacer de manière chronologique. C'est-à-dire que lorsque nous avons appris, nous avons découvert les uns et les autres, à l'échelle du territoire européen, le choix des Britanniques de s'engager dans le Brexit, la première responsabilité qui a été la nôtre, et d'ailleurs elle avait été initiée par Loïc Chenet-Girard et Jean-Yves Le Drian, c'était de mesurer les impacts macroéconomiques qui pourraient concerner l'ensemble de la Bretagne. Déjà pouvoir nous préparer, anticiper les impacts que pourrait avoir un Brexit. Une fois qu'on a pu les identifier, notre rôle, et c'est ce qu'on a engagé, c'est de faire entendre la voix de la Bretagne, faire entendre les intérêts qui sont ceux des Bretons, pour précisément essayer de limiter au maximum, dans le cadre de la négociation entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, donc pas entre la région Bretagne et le Royaume-Uni, mais entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, la voix de la Bretagne, la défense des intérêts économiques portuaires, maritimes, mais pas que, mais des intérêts économiques bretons. On ne substitue pas aux négociateurs européens, mais on fait entendre la voix de la Bretagne, et on a fait entendre la voix de la Bretagne, de manière à ce que les intérêts bretons soient au maximum entendus et préservés dans le cadre de la négociation. Maintenant on est dans une nouvelle donne, c'est-à-dire que le processus est enclenché, le deal proposé au Parlement britannique, il est déjà écrit, il a entendu un certain nombre d'inquiétudes et de demandes des Bretons, des autorités et des autorités bretonnes. Notre responsabilité maintenant, dès lors où on s'engage dans un processus de Brexit, et potentiellement c'est la nouvelle donne vers un no deal, c'est-à-dire un Brexit brutal, sans période de transition, c'est une possibilité, on a finalement deux responsabilités qu'on assume en ce moment, qui sont peut-être essentielles, on pourrait dire trois. La première c'est de négocier avec l'État des moyens de l'État, sur les douaniers, sur les vétérinaires, sur les postes de vétérinaires, de manière à ce qu'ils soient intégrés dans les ports de Bretagne, on y reviendra peut-être. Un deuxième sujet qui est essentiel, parce que ça ne concerne pas que les activités maritimes, c'est sensibiliser tous nos acteurs économiques, quels qu'ils soient, quel que soit leur secteur d'activité, qui commercent avec la Grande-Bretagne, qui vont demain négocier, avoir des négociations commerciales avec un pays tiers, un pays qui n'est plus membre du marché commun, et que du coup vont avoir de nouvelles formalités à engager pour commercer, de les sensibiliser à ce que ça représente en transformation interne de l'entreprise. Puis un troisième sujet qui est essentiel, et la région, elle y dégage des moyens budgétaires, on en dira sûrement quelques mots, c'est les infrastructures nouvelles, notamment sur les ports, puisqu'ils sont propriétés de la région Bretagne, c'est le cas de Saint-Malo, qu'il faut être en mesure de dégager pour limiter au maximum les impacts du Brexit. – Mais ce Brexit pourrait clairement impacter le domaine maritime, et c'est le premier secteur qui serait impacté à Saint-Malo. Il y a des inquiétudes chez les professionnels, et notamment chez les pêcheurs. À Saint-Malo, il y a cinq navires auturiers qui pêchent à plus de 200 000 de la côte dans les eaux anglaises, ça représente 90% de leur chiffre d'affaires. Ils craignent particulièrement la remise en place des frontières maritimes. On écoute Pascal Leclerc, le président du comité des pêches d'Île-Yvillaine. – Les chalutiers qui pourraient plus travailler dans les eaux britanniques vont se replier dans la bande côtière, et là, par rapport à une cohabitation avec nos pêcheurs artisans, ça va être compliqué. Ça risque même d'être une guerre des métiers, donc on n'espère pas en arriver là. – Alors, est-ce que ces frontières, cette pêche, cette limite maritime pourrait être remise en place ? – Si on se dirige, et si le Parlement britannique fait le choix d'un odile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de période transitoire, et que le 29 mars, brutalement, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ce qui est certain, c'est qu'il y aura un rétablissement des frontières maritimes. Et du coup, une incapacité pour les pêcheurs bretons, et c'est vrai pour des pêcheurs malouins, il y a cinq navires de pêche de plus de 24 mètres qui font de la pêche auturière, et qui vont, donc 90% de la ressource dépend des eaux britanniques, qui eux seront impactés puisque ne pourront plus bénéficier de cette zone de pêche. Donc il y a une vraie inquiétude pour ces pêcheurs-là, et l'un des espoirs que l'on nourrit en tous les cas, c'est bien qu'on ne se dirige pas vers une période de nodile, précisément pour pouvoir se donner de temps à négocier des accords de pêche et permettre à nos pêcheurs bretons de pouvoir continuer à y pêcher. – Vous les accompagnez, ces pêcheurs, dans cette période un peu floue ? – On fait entendre leur voix, on joue notre rôle de lanceur d'alerte vis-à-vis de la Commission européenne, mais qui a parfaitement intégré les enjeux. Maintenant chacun à sa place, c'est-à-dire, et on dialogue de manière parfaitement cohérente, et l'État manifeste ne va ensemble aller dans le bon sens que de dégager des mesures d'urgence exceptionnelles pour ces bateaux, qui pour certains en effet ont 90% de leurs ressources pêchées, qui est uniquement dans les eaux britanniques. Mais il y avait un autre enjeu, ce qui impacte si on a un nodile, c'est la capacité à un moment pour les pêcheurs britanniques que de pouvoir procéder à des débarques sur le port de Saint-Malo. Ça c'est acté. Qu'il y ait nodile, qu'il n'y ait pas de nodile, on aura en tous les cas une capacité à avoir de la débarque, et donc du coup de l'arrivée de matières premières sur le port de Saint-Malo. – Alors il y a un autre secteur qui est particulièrement touché, c'est celui du transport maritime. La compagnie Brittany Ferris ressent déjà les conséquences du Brexit, à la fois économiquement avec la baisse de la livre, mais aussi sur le transport de marchandises qui a diminué de 2 à 3% ces derniers mois. La compagnie effectue un aller-retour tous les jours de Dorsmousse à Saint-Malo, et ils craignent des contrôles de douanes renforcées qui allongeraient considérablement le temps que mettent les piétons et les camions à embarquer. Je vous propose d'écouter Jean-Marc Rouet, il est le président du conseil de surveillance de la Brittany Ferris. – Un navire ce n'est pas une voiture de course, on ne peut pas l'accélérer comme ça, donc de toute façon il ne faudra pas que nous ayons un rallongement du temps d'escale à Saint-Malo ou à Ports-Mousses pour cette ligne, parce que dans ces conditions-là le bateau sera incapable de faire un aller-retour par jour. Et si on ne peut pas faire un aller-retour par jour, c'est carrément le modèle économique du navire qui s'écroule. – Alors justement, la région porte le projet du nouveau terminal ferry et de la nouvelle gare maritime, elle a pour vocation d'intégrer le Brexit, qu'est-ce qui pourrait être modernisé, en quoi le Brexit impacte cette modernisation ? – Il y a deux choses, il y a le projet qui représente 75 millions d'euros qui seront investis par la région Bretagne pour avoir un terminal ferry qui soit à la hauteur de l'ambition du port de Saint-Malo, avec des flux qui soient plus simples, des zones réservées justement à l'ensemble des contrôles et de manière à avoir des process qui soient les plus fluides possibles et de manière à permettre notamment à la Britannique Férise d'être dans un process qui soit le plus compétitif possible. Du temps de contrôle de passagers, c'est du temps où le bateau n'est pas en mer. Après, il y a une deuxième chose qui est essentielle parce que ce terminal va mettre un peu de temps avant de sortir de terre et on a dégagé près de 2 millions d'euros justement précisément là-dessus, c'est d'avoir des espaces pour du conteneur réfrigéré pour les produits alimentaires qui sont transportés par la Britannique Férise le temps des contrôles vétérinaires. Et deuxième chose, c'est qu'on ait des espaces pour les douaniers qui n'existent pas parce que tant qu'il n'y a pas de Brexit, il n'y a pas ces demandes-là, mais de manière à ce qu'on ait des infrastructures au moins provisoires qui permettent le contrôle de passagers et donc faire gagner un maximum de temps à la Britannique Férise. Merci beaucoup Martin Merrier pour cet éclairage.